Coucou c'est Cossinelle ! Et bien je vous retrouve, je ne suis plus malade j'ai été malade pendant deux semaines et demie pratiquement trois je vous dis pas que je suis 100% de ma forme et quand même ça va beaucoup mieux et je vous retrouve donc aujourd'hui pour le tuto du jour un super joli tuto regardez, j'ai fait un petit panier une petite corbeille, une petite panière comme vous voulez, avec des fraises regardez comme c'est Mimi avec des fraises, il y a des grosses fraises sur le côté vous pouvez ranger tout ce que vous voulez dans vos petites affaires de crochet vous pouvez ranger, vous pouvez mettre des gâteaux des bonbons, je ne sais pas quoi moi des télécommandes vraiment tout ce que vous voulez ça peut même être un vide poche par exemple voilà donc j'ai fait ce modèle ici et puis j'ai fait un modèle beaucoup plus simple pour celle qui voudrait s'arrêter avant parce que bon, là il y a un petit peu plus de boulot vous faites absolument comme vous voulez comme d'habitude je vous mets tous les liens dans la description des tutos dont vous pourriez avoir besoin notamment pour celui-ci le tuto du rond parfait et le tuto des grosses fraises voilà et je vous mettrai aussi d'autres tutos comme pour celles qui veulent apprendre le crochet crochet débutant 1, crochet débutant 2 voilà pour apprendre tous les points avec moi en parlant des vidéos j'ai pas mal de personnes qui me disent ouais on ne trouve pas telle ou telle vidéo sur ta chaîne donc vous n'hésitez pas vous allez dans ma chaîne vous allez dans ma chaîne et puis vous cliquez sur vidéo voilà parce que si vous si vous allez juste dans la chaîne et que vous regardez en défilant comme ça à un moment ça va s'arrêter les vidéos alors qu'en fait il y en a beaucoup plus donc il faut vraiment aller dans vidéos d'accord pour trouver toutes les vidéos que j'ai postées parce qu'il commence à y en avoir quand même pas mal donc n'hésitez pas à aller regarder ça qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre donc oui comme d'habitude création personnelle bien sûr tout sort de ma tête comme d'hab bien souvent même je fais les tutos avec vous et je change les tutos en même temps ouais je fais vraiment c'est vraiment du live tuto d'ailleurs en parlant de ça je me suis demandé si je ne ferai pas de temps en temps des petits lives crochet je me demande si ça pourrait vous intéresser dites-le moi dans les commentaires ou sur la chaîne Facebook au bricolage de coccinelle je vous mets le lien aussi des fois que ça ça puisse intéresser des gens que je fasse des petits des petits lives en direct crochet peut-être que ça intéresserait des gens je ne sais pas je vais penser à ça donc peut-être on verra bien en tout cas je vous mets tous les liens du matériel aussi de tout ce dont vous avez besoin pour faire ceci et puis bah écoutez je crois que c'est pas mal donc surtout vous n'oubliez pas les petits pouces bleus vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos parce qu'il va y en avoir plein d'autres derrière allez allez c'est parti on prend son petit crochet sa petite laine et on est parti pour faire notre petit panier panière corbeille fraise alors voilà le matériel dont vous allez avoir besoin pour faire votre petite corbeille fraise alors vous voyez que moi j'en ai déjà fait une ici c'est c'est une grande corbeille moi celle qu'on va faire ensemble en live sera probablement un petit peu plus petite après vous prenez le vert que vous voulez moi là vous voyez j'avais pris un vert un petit peu plus clair là je vais le faire avec vous en live avec un vert un petit peu plus foncé donc une pelote de vert une pelote de rouge une pelote de blanc cassé si vous voulez faire les petits points sur les fraises si jamais vous ne voulez pas les faire vous ne prenez pas la laine blanche un petit crochet numéro 4 alors ce sont des nouveaux crochets que j'ai acheté il y en a plein dans le paquet ils sont très jolis si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo des ciseaux une aiguë à bourron et un petit marqueur qui peut être remplacé par une épingle de la nourrice ou bien un trombone voilà ce dont vous allez avoir besoin c'est pas énorme donc voilà vous prenez ce que vous voulez je vous mets tous les liens dans la description du matériel y compris le lien du rond parce qu'en fait il va falloir démarrer par un rond parfait en dessous de la corbeille et ce rond parfait c'est un tuto que j'ai déjà fait donc on va démarrer par ça je vous mets le lien du tuto bien entendu en bas dans la description allez c'est parti pour la réalisation de notre petite corbeille fraise bon pour démarrer tout ça donc il nous faut un rond parfait ici au crochet de 13 de 13 tours donc là vous démarrez par le tuto du rond parfait de 13 tours que je vous mets juste en bas dans la description il vous faut ce rond ici en vert donc pour démarrer ce tuto allez c'est parti alors on se retrouve à peu près à mi-parcours donc je vous montre voilà ce que ça donne le petit rond parfait à mi-parcours parce qu'en fait quand on fait des ronds au crochet et bien on se retrouve avec plutôt des hexagones donc là en suivant mon tuto vous allez avoir un rond quasiment parfait et c'est ce dont nous avons besoin donc n'hésitez pas à suivre le petit tuto des 13 tours et voilà donc là vous faites vous arrêtez cette vidéo vous retournez sur l'autre vous faites le tuto des 13 tours et après vous revenez sur celle-ci pour faire la suite de la petite corbeille j'ai fini mon petit rond de 13 tours voilà les ronds au crochet c'est jamais simple parce que plus on agrandit le rond et moins c'est rond donc c'est vraiment pas évident suivez bien le tuto voilà donc là on se retrouve avec notre petit rond qui est plus petit voyez que celui que j'avais eu avec cette laine là c'est tout simplement parce que la laine elle est un petit peu plus petite que l'autre je vous montre la différence voilà pourtant je la crochette toujours avec le crochet numéro 4 mais malgré tout voyez la différence de laine voyez donc ce que je ferai je vous mettrai le lien pour cette laine là qui se rapproche plus d'un coton voilà le résultat va être plus comme du coton et celle-ci elle va être un petit peu plus voilà ça va peut-être être un petit peu plus doux voyez donc je vous mettrai le lien pour les deux sortes de laine et puis après vous choisissez ce que vous voulez là ce sont des paquets de laine multicolore et vous avez plein de sortes de couleurs donc je crois qu'il y a du vert plus foncé aussi donc vous pouvez choisir aussi bien de prendre celle-ci moi je vais faire avec celle-ci parce que j'avais envie de changer de laine du coup là forcément la corbeille elle sera un petit peu plus petite avec le vert foncé ok allez je vous montre la suite la suite c'est un tour de maille serrée donc on est parti ici tout simple on va commencer à tourner du coup donc vous faites un tour de mailles serrées si vous voulez vous pouvez remettre le petit le petit marqueur parce que du coup comme ça vous saurez où vous arrêtez d'accord donc là j'étais ici voilà vous mettez le petit marqueur à peu près ici comme ça vous savez où vous arrêtez pour le tour de mailles serrées d'accord autrement vous saurez plus vous en êtes allez on me fait un tour complet de mailles serrées quand vous avez fait votre tour de mailles serrées et bien vous allez me faire une petite maille coulée comme ça et puis on va faire maintenant un tour de bride d'accord donc on remplace la première bride par trois mailles en l'air comme ça et puis vous me faites à partir de la deuxième maille ici un tour complet de bride pour ceux qui qui veulent suivre les petits toutos crochets débutants je vous mettrai aussi les liens dans la description parce que ce ne sont pas des tutos très compliqués que je fais mais voilà il faut quand même avoir des bases au crochet donc si vous voulez apprendre les petits points de base au crochet vous suivez mes petits tutos et ça devrait aller tout seul j'ai de plus en plus de personnes qui me montrent les résultats qu'ils obtiennent avec mes tutos en m'envoyant des petites photos pour mettre sur le groupe facebook au bricolage de coccinelle dont je vous mets aussi le lien dans la description et en fait je me rends compte que les gens arrivent bien au résultat escompté en suivant mes petits tutos donc ça me fait super plaisir bon je me dis que voilà les gens me disent qu'ils aiment bien la façon dont j'explique et bien écoutez tant mieux parce que c'est le but allez c'est parti on fait tout le tour en bride alors si vous avez tout bien fait après votre tour de bride là vous allez vous rendre compte que le petit panier commence à tourner voilà c'est normal on ne fait plus d'augmentation et on va tout droit donc forcément là maintenant le petit panier va commencer à monter donc on termine le petit tour de bride en s'accrochant sur le haut de la première bride avec une maille coulée et maintenant on va commencer les fraises alors pour faire les petites fraises vous allez voir c'est relativement simple donc là vous allez déjà faire 3 mailles en l'air pour remplacer la première bride ensuite on fait une donc ça fait 2 3 brides parce que je compte la première voilà vous faites 3 brides comme ça ensuite vous laissez le fil vert tranquille comme ça vous prenez le fil rouge vous allez mettre bon c'est un petit peu du sport à ce moment là une fois que vous aurez compris après ça va aller tout seul en fait il faut que vous ayez les deux fils d'accord donc ici regardez bien regardez bien je vais le mettre bien 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 à la lumière donc là vous attrapez le fil rouge et vous le passez dedans comme ça pour l'accrocher sur le vert comme ça d'accord bon regardez j'ai les deux fils dans mon dans mon autre main comme ça et voilà ce que vous allez faire vous allez faire une bride pas complètement terminée une deuxième dans le même trou vous sortez deux mailles pas complètement terminée non plus une troisième pareil dans le même trou vous sortez juste deux mailles une quatrième toujours dans le même trou on sort toujours que deux mailles et une cinquième toujours dans le même trou et on sort que deux mailles et vous arrivez ici normalement avec 1 2 3 4 5 6 mailles sur le crochet vous allez chercher le fil et vous les sortez toutes en même temps et regardez comme par miracle ça nous fait une petite fraise ok bon alors maintenant on va rechercher juste le fil vert il va falloir faire attention à quelque chose je vais vous montrer donc là vous allez prendre juste le fil vert comme ça une fois que vous aurez compris comment ça marche ça va aller tout seul n'inquiétez pas d'accord et ici on reprend notre fil vert qu'on accroche voilà comme ça et vous allez continuer juste avec le fil vert donc 1 2 3 brides ok comme ça d'accord bon maintenant alors cherchez le fil rouge comme ça et puis vous accrochez votre fil rouge voilà et vous recommencez à faire une fraise juste avec le rouge donc 1 2 3 4 et 5 et on les sort tous en même temps ça nous refait une autre fraise vous inquiétez pas derrière parce que au tour suivant on cachera les petits bouts de fil rouge d'accord donc on les verra plus en fait et on continue comme ça jusqu'au bout ok allez on accroche le vert voilà et on reprend une deux trois brides et après on continue à faire des petites fraises comme ça tout le tour vous pouvez regarder ça ressort un petit peu en relief c'est normal parce qu'on les écoule dans le dans la même en même temps donc ça fait du relief donc vous pouvez un petit peu accentuer le relief en passant votre petit doigt derrière comme ça et vous continuez comme ceci jusqu'au bout du tour d'accord allez on fait des petites fraises comme ceci alors quand vous arrivez à la fin du premier tour des fraises le plus important faites bien attention là vous devez toujours avoir trois brides vertes entre chaque fraise vous devez terminer comme ça autrement ça n'ira pas pour la suite ok donc suivant les mailles que vous avez vous arriverez peut-être différemment et tout donc il faudra peut-être un petit peu tricher à ce moment là si jamais si vous arrivez correct et que vous avez bien trois brides trois brides c'est génial mais si jamais vous n'arrivez pas à ça regardez je vous montre par exemple moi je me suis rendu compte sur la fin que je n'allais pas avoir assez de mailles pour faire trois brides vertes ici avant de faire ma fraise donc regardez j'ai tout simplement voilà c'est une petite astuce j'ai tout simplement mis deux brides dans la même maille ici deux brides vertes dans la même maille comme ça je savais que j'allais tomber bien et ça ne se voit pas et comme ça on est sûr de tomber juste pour la suite donc là on accroche donc son petit fil vert pour terminer et puis ici vous allez accrocher le fil vert sur la une deux troisième maille en l'air du tour précédent qui remplaçait donc la première bride vous faites une maille coulée voilà et là on a bien trois brides trois brides trois brides trois brides ok bon alors maintenant le tour pour terminer les petites fraises voilà comment ça se passe donc là vous allez faire des mailles serrées au dessus des brides et des brides terminées ensemble au dessus des fraises vous allez voir il y a trois choses à faire attention donc là un deux pour remplacer la première maille serrée deux et trois voilà donc trois mailles serrées et maintenant voilà ce qu'on va faire là vous pouvez couper le fil rouge derrière parce que ça ne nous sert plus à rien voilà pour le moment on aura besoin plus tard allez attention c'est parti on va faire maintenant le haut des fraises vous savez la petite attache verte du haut des fraises hein d'accord donc là vous faites comme si vous alliez démarrer une bride vous piquez au milieu de la fraise à droite n'importe où ça n'a pas d'importance là attention il faut que ce soit quand même relativement lâche et vous me sortez deux fils et vous restez comme ça hein bride non terminée une deuxième au milieu pareil on sort deux fils et bride non terminée et une troisième sur la gauche de la fraise on sort deux fils et là attention vous avez quatre fils sur le dessus vous les sortez les quatre en même temps ok donc quatre voilà trois brides écoulées ensemble et là attention à partir de maintenant vous faites très attention autrement ça sera moche derrière je vous préviens vous allez faire les mailles serrées en prenant le fil rouge qui est derrière c'est pour le cacher donc là c'est très important il faut prendre il faut passer voilà il faut passer le fil rouge dedans ok donc une deux trois mailles serrées et on planque notre fil rouge derrière ok donc ça va être beaucoup plus joli que si on ne le faisait pas et là on recommence à nouveau une bride non terminée sur le côté droite de la fraise une au milieu non terminée et une à gauche non terminée et on les sort les quatre les quatre fils en même temps regardez voilà et ça nous fait des petites fraises alors attention ici à nouveau trois mailles serrées et on prend bien le petit fil rouge avec derrière pour le cacher un deux trois voilà et vous continuez comme ça tout le tour alors une fois que vous avez terminé le deuxième rang des petites fraises et bien vous allez vous accrocher avec une maille coulée sur la première maille serrée comme ça et là tout simplement vous allez me faire un tour juste avec des mailles serrées d'accord voilà donc là on se fait un petit tour tranquillou pour se détendre juste avec des mailles serrées d'accord bon alors vous voyez comme je vous avais dit tout à l'heure j'ai caché tous mes petits fils rouges de l'autre côté c'est très important parce que ça va être l'intérieur de la corbeille donc il faut absolument qu'on cache ça que ça soit pas moche ok bon allez c'est parti pour notre petit tour de mailles serrées alors à la fin du tour de mailles serrées vous vous accrochez avec une maille coulée et là il va falloir intercaler les fraises c'est-à-dire qu'en fait les fraises il faut qu'elles se trouvent au milieu donc si vous voulez savoir où vous en êtes vous regardez bien où est le milieu et puis vous mettez un petit repère d'accord donc là attention on fait 1 2 3 on repart sur le rang de bride avec les fraises d'accord donc 1 2 3 donc là 1 2 3 vertes voilà et on sait que dans la suivante il faut faire la fraise d'accord donc on reprend le petit fil rouge c'est très important aussi d'être juste à cet endroit là autrement après on sera n'importe quoi et on sait que la petite fraise il faut la faire donc on accroche son petit fil rouge comme tout à l'heure et on sait qu'il faut la faire dans cette maille là ok donc c'est parti pour la petite fraise comme tout à l'heure allez une 2 3 4 5 on écoule tout en même temps voilà on va continuer donc là vous pouvez enlever le petit marqueur bien utile ces petits marqueurs je vous donnerai je vous mettrai en description le lien d'une petite trousse de crochet avec tout le matériel les crochets les petits marqueurs les aiguilles tout ce qu'il faut d'accord pour ceux qui n'ont pas le matériel adéquat alors une petite trousse pas chère en plus là on reprend donc le fil vert on accroche et on fait exactement la même chose que pour l'autre tour des fraises c'est à dire que on va faire donc 1 2 3 brides et là hop on est pile bien pour faire notre petite fraise voyez donc pareil on ne s'occupe pas du petit fil rouge pour le moment parce qu'on le cachera avec les mailles serrées du tour suivant ne vous inquiétez pas on l'accroche et on fait notre petite fraise ici 1 2 je fais n'importe quoi allez on recommence 2 3 4 et 5 c'est vrai que c'est ça qui est bien avec le crochet c'est que quand on fait une petite erreur ou alors quand il y a un truc qui ne va pas ou comme ça ça se redéfait très très bien le crochet contrairement au tricot donc voilà et bien vous continuez comme ça regardez les petites fraises sont bien intercalées entre ce tour de fraises là et celui là vous me faites ça jusqu'à l'autre bout donc là j'arrive au bout donc là j'arrive au bout du deuxième tour de début de fraises j'accroche à nouveau mon fil vert et puis je viens m'accrocher avec une maille couler sur la une de troisième maille en l'air du tour précédent ok voilà ici du coup on peut couper le petit fil rouge comme tout à l'heure on fait la même chose en fait vous avez vu voilà et là on va faire donc le haut des petites fraises vous vous souvenez donc on avait dit deux mailles en l'air pour remplacer la première maille serrée une maille serrée deux mailles serrées donc du coup ça fait trois mailles serrées et ici bride à l'intérieur non terminée deuxième bride à l'intérieur non terminée troisième bride à l'intérieur non terminée et on écoule les quatre ensemble voilà on l'a déjà fait au tour précédent donc on sait et là on continue donc en maille serrée toujours en prenant bien son petit fil rouge derrière attention super important pour planquer le petit fil rouge avec les mailles serrées et vous continuez comme ça jusqu'au bout et écoutez bien une fois que vous arrivez au bout vous vous accrochez avec une maille coulée et vous me faites deux mailles en l'air et un tour de mailles serrées après celui-là d'accord ? comme on l'avait fait tout à l'heure allez c'est parti alors je viens de m'accrocher ici avec ma maille coulée après mon tour de mailles serrées donc j'ai fait le deuxième tour pour le haut des fraises et le tour de mailles serrées et maintenant on va refaire à nouveau une bande de fraises comme la première donc comme il faut qu'elle soit intercalée vous mettez un petit repère pour savoir voilà bien repérer le milieu donc là où on va faire la petite fraise et on repart sur donc un tour de bride donc une deux il faut qu'il y en ait trois vertes avant la fraise et après vous saurez que vous êtes bon donc là je peux carrément l'enlever maintenant je sais que c'est là donc je vais chercher mon petit fil rouge et comme précédemment hop 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 j'accroche mon petit fil rouge et franchement il est super sympa ce petit point fraise trop beau hein donc voilà et à partir d'ici je sais qu'il faut que je fasse ma petite fraise sur la 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 maille suivante donc c'est à dire celle-ci une deux trois quatre et cinq et je les termine toutes ensemble et vous me faites ça voilà allez à nouveau donc une bande de fraises comme ça jusqu'à l'autre bout et on se retrouve à la fin ça sera terminé pour les bandes de fraises allez maintenant on termine la troisième bande de fraises donc là vous pouvez couper le fil rouge voilà on travaille plus qu'avec le fil vert hop donc on est parti sur deux mailles en l'air pour la première maille serrée hop et comme tout à l'heure allez on fait les petites attaches sur la fraise maintenant vous savez le faire donc je n'explique même plus simplement on n'oublie pas de prendre son fil rouge à partir de maintenant sur les mailles serrées voilà et on continue comme ça jusqu'au bout ok allez c'est parti après on aura terminé avec les petites fraises on y va alors une fois que vous avez terminé ici le deuxième tour de la dernière de la dernière de la dernière bande de fraises on va faire deux petits tours de finition d'accord donc le premier ça va être un petit tour de mailles serrées comme ceci c'est normal en même temps puisque on avait fait ça au dessus de chaque de chaque bande de fraises donc le petit tour de mailles serrées et je vous montre juste après pour faire la petite finition j'ai fait mon petit tour de mailles serrées je me suis accrochée avec une maille coulée et là voilà ce qu'on va faire on va faire un rang de mailles serrées mais en faisant des diminutions pour réduire l'ouverture du panier d'accord donc je vous montre en fait voilà comment on va faire vous regardez bien voilà alors on va faire comme si on voulait faire une maille serrée comme si on voulait en faire une deuxième on ressort tout et on passe tous les fils en même temps d'accord donc après une deux et on sort les trois fils en même temps allez un deux ça fait des diminutions on sort tous les fils en même temps voilà un deux on sort tous les fils en même temps un deux c'est parti hop et vous me faites ça sur tout le tour quand vous en êtes ici ça a bien resserré le haut du petit panier fraises donc ce que vous faites vous allez faire un petit arrêt ici voilà hop on coupe le fil et on arrête le travail et maintenant je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire pour la partie facile si vous voulez en rester là vous pouvez en rester là c'est à dire que vous rentrez les petits fils qui restent à rentrer et vous pouvez en rester là mais si jamais vous avez envie d'aller plus loin je vais vous montrer ce qu'on va pouvoir faire après donc là je rentre les petits fils et je vous montre la suite pour rentrer les petits fils je vous montre à nouveau j'ai déjà montré plein de fois mais bon je vous montre à nouveau au cas où voilà vous prenez votre aiguille à bourron vous enfilez votre petit morceau de fil vous passez d'un côté de l'autre voilà comme ça et puis après vous coupez sans couper votre ouvrage bien entendu allez on rentre tous les petits fils donc comme je vous ai dit vous pouvez en rester là c'est super mimique comme ça on voit bien que ce sont des petites fraises de toute façon donc vous pouvez en rester là pour ce joli petit panier fraises petite panière comme vous voulez d'ailleurs ou alors pour la version améliorée je vous montre ce que vous pouvez faire si jamais ça vous tente donc vous prenez cette fois votre fil est cru blanc cassé vous pouvez même prendre du jaune jaune pâle ça marche aussi et on va faire des petits points sur les fraises donc là évidemment c'est beaucoup plus de boulot mais si on a envie pourquoi pas et je vous montre ce que vous allez faire vous allez passer le fil blanc comme ça là rien ne vous empêche de rentrer le petit nœud à l'intérieur pour le planquer ça sera fait voilà hein il ne faut pas que ça ressort de ce côté là non plus bon c'est pas grave allez on ne sait pas ça de toute façon plus important donc là regardez vous allez piquer par dessus un petit brin de laine rouge comme ça vous ressortez à un autre endroit ne les ne les alignez pas les petits points parce que ça va faire bizarre autrement hein donc un petit point blanc par exemple ici alors ah bah ouais c'est tout de suite beaucoup plus de boulot ça je vous avais dit hein et puis un autre par exemple sur le haut là donc vous ne tirez pas trop parce qu'autrement on ne va pas les voir hein d'accord ce petit point blanc comme ça et puis un autre par exemple ici hein d'accord alors le problème c'est que derrière on ne peut pas passer d'une fraise à l'autre hein ce serait bien trop facile parce que bien entendu on va voir le fil blanc si on passe d'une fraise à l'autre ça va être moche donc là vous arrêtez vous passez le fil dedans hop on coupe voilà et on passe à la fraise suivante et vous faites toutes les fraises comme ça ah bah oui évidemment c'est une autre tête mais c'est du petit boulot il y a toutes les fraises à faire allez ben c'est parti et je vous montrerai encore une autre finition si vous avez vraiment beaucoup de courage et que vous voulez aller au bout c'est parti alors voilà la deuxième façon de terminer le petit panier fraise avec les petits points oui je sais c'est beaucoup de travail en plus les petits points blancs mais quand même hein voilà la jolie finition donc c'est vous qui voyez après vous faites absolument comme vous voulez maintenant je vous montre une troisième finition encore on va à chaque fois un petit peu plus loin donc voilà ce que vous pouvez faire avec la laine blanc cassé ou bien la rouge comme vous voulez moi j'ai pris la blanc cassé vous refaites à nouveau regardez bien vous refaites à nouveau un rond parfait de 13 tours ensuite vous ajoutez le rang de mailles serrées et ensuite vous allez me faire 7 tours de bride et à chaque fois ces tours de bride ce sont des tours où on démarre par 3 mailles en l'air pour la première bride voilà ce que je veux dire c'est que voilà on tourne pas dedim non à chaque fois on démarre le tour et on le termine d'accord donc ça c'est le 7e tour je crois 1 2 3 4 5 6 7 oui c'est ça a donc les 13 les 13 les 13 tours pour le rond parfait le tour de mailles serrées ensuite cette tour de bride avec un début et une fin voilà vous voyez venir on va doubler l'intérieur du panier en fait une fois que vous avez fait les sept tours de bride on va faire le tour de diminution comme tout à l'heure d'accord donc on fait deux mailles en l'air et puis voilà on va attraper deux mailles qu'on ne finit pas et on les ferme ensemble allez une on attrape le fil une on attrape le fil on ferme et ça va diminuer tout le tour comme on avait fait tout à l'heure d'accord allez vous me faites ça tout le tour vous arrivez au bout vous faites une maille coulée et vous ne coupez pas le fil quand vous avez terminé vous ne coupez pas le fil je voulais dit est ce que vous allez faire vous allez placer votre doublure à l'intérieur ah oui et moi je me suis pas en qui qui n'est au niveau des petits fils blancs pour celles qui voulaient la finition sans la doublure avec les petits points blancs vous me faites voilà vous me rentrer vos fils plus proprement que ça ce que moi je savais que de toute façon on ne les verrait pas donc du coup ça a besoin de raconte c'est vraiment caché on est tranquille d'accord voilà vous me rentrer ça à l'intérieur comme il faut voilà en fait ça bien comme il faut le centre au normalement ça va rentrer nickel chrome d'accord allez vous rentrez ça bien comme il faut une fois que vous avez placé votre doublure à l'intérieur moi ce que j'ai fait j'ai mis des petits marqueurs surtout tour et pour que ça tienne bien que ça bouge pas et que ce soit bien réparti au niveau du tour on va faire donc la couture avec le crochet donc je me suis bien mise début du tour vert avec début du tour blanc ici un voilà donc là voilà ce que vous allez faire vous allez donc prendre une maille ici du tour blanc et puis prendre donc la première maille aussi du tour vert comme ça et puis vous allez crocheter comme ça il faut vraiment qu'il y ait que le blanc qui sorte voilà c'est ça voilà vous faites des mailles serrées comme ça d'accord allez on prend mailles serrées comme ça on prend les petites mailles et on va fermer tout le tour comme ça d'accord bon allez on fait quelque chose de propre ok là et puis on fait tout le tour comme ça en récupérant des mailles comme ceci voilà on vérifie voilà qu'on est bien en train de de crocheter les choses ensemble et vous me faites ça surtout le tour d'accord une fois que vous avez fait tout le tour vous couper le fils vous passez dans la boucle vous tirez vous remettez tout bien en place il faut que ça rentre parfaitement on vous fait bien tout le tour comme il faut donc ça rend bien voilà et puis ce que vous allez faire vous allez retirer vos petites et retirer les petits marqueurs bien entendu on va pas les laisser moi et puis après ça vous fait un petit panier doublé ans c'est joli et puis du coup il va se tenir un petit peu mieux vous enlevez donc les petits marqueurs comme ça non vous rentrez votre petit fils donc celui là vous allez le rentrer voilà et puisque vous pouvez faire si vous voulez éventuellement vous pouvez faire un petit point ici en dessous milieu milieu un ici pour pour être sûr que ça bouge pas mais bon priori je vois pas pourquoi ça bougerait ok bon alors pour celles qui veulent aller encore plus loin j'ai encore une autre finition et vous pouvez vous arrêter là bien entendu alors voilà si vous voulez vraiment aller au bout au bout au bout vous pouvez mettre des petites fraises ici sur le côté de votre petit panier alors ces petites fraises j'ai fait le tuto elles sont toutes faciles à faire donc vous pouvez aller voir le tuto pour faire les petites fraises je le mets en même temps que le tuto du petit panier voilà et puis on a les petites attaches pour accrocher les petites fraises sur le côté du panier regardez comme c'est billy allez c'est parti j'accrochais je vous montre le petit panier terminé et voilà les petits panier fraises sont terminé donc vous faites absolument ce que vous voulez un je vous ai donné plusieurs versions une version toute facile vous pouvez vous arrêter ici et une version plus plus élaborée où vous pouvez faire les petits points des fraises vous pouvez doubler l'intérieur du petit panier faire des petites fraises en déco sur le côté vous faites absolument comme vous voulez d'accord donc voilà ces petits paniers vous pouvez les utiliser pour tout un tas de choses vous pouvez les utiliser pour mettre par exemple votre matériel de crochet pourquoi pas hein voilà par exemple vous faites un petit ouvrage au crochet ou comme ça vous pouvez mettre votre petit matériel de crochet à l'intérieur vous pouvez mettre des gâteaux des bonbons absolument ce que vous voulez hein vous pouvez ranger vos télécommandes enfin moi je vous donne des petites idées comme ça vous pouvez absolument les utiliser pour ce que vous voulez et puis c'est bien à l'abri à l'intérieur parce que du coup bah bien ça se casse pas ce qu'on met dedans donc tout est parfait voilà voilà et ben écoutez j'espère que vous allez bien aimé faire ce petit ce petit ce petit ce petit bricolage vous allez pouvoir suivre le tuto n'hésitez pas à me montrer vos petits résultats sur le groupe facebook au bricolage de coccinelles je vous mets le lien en description et puis le tuto des petites fraises on le retrouve donc aussi en lien le tuto du rond parfait on le retrouve en lien aussi dans la description tout le matériel aussi et puis et bien je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos parce que j'ai d'autres idées et là maintenant je ne suis plus malade je vais avancer plus vite et je vais vous poster bientôt deux autres tutos complètement différent vous allez voir pour pour l'été qui arrive voilà voilà je vous fais des bisous à bientôt bon crochet mes lapins bon